J'ai commencé ce travail il y a deux ans, juste après l'accident de Fukushima. Donc ce sujet m'intéressait, j'ai cherché longtemps ce que j'allais exprimer, ce que je voulais dans mes tableaux, ce que je ne voulais pas. Je ne voulais absolument pas de personnage dedans. Parce que j'ai pensé que ce que j'avais ressenti en premier, c'était ce silence qui suit ce genre d'élèvement. Et donc, je voulais le silence parce que je voulais exprimer ce qui reste des bâtiments après un accident, que l'homme est capable de détruire, et la nature est capable de reprendre. Et je voulais surtout qu'on voit les gens. Et pour voir les gens, j'ai pensé qu'il fallait les enlever, puisque quelque part, cette destruction allait les enlever, allait les faire disparaître d'une façon ou d'une autre. Et je voulais employer ces couleurs très fortes pour exprimer la violence du moment. Et puis j'ai eu une petite période où j'ai plutôt entendu le silence, le silence de l'événement, que j'ai voulu faire passer aussi dans ces tableaux. Donc j'ai utilisé ces couleurs, le rouge, le noir, le jaune, tout simplement. C'est un travail qui est fait sur une base assez simple. Mais ce qui donne toutes ces impressions, c'est parce que c'est un travail qui est fait en surcouche. Donc je passe des couches d'encre d'imprimeur, qui est une encre assez vive, assez forte. Et comme je les passe en surcouche, notre oeil voit très loin derrière, ce qui donne toutes ces impressions, toutes ces impressions de volume, de clarté, de lumière. J'ai démarré par la couleur, et en cours de chemin, ayant fait des noirs et blancs seuls, qui étaient accrochés dans mon atelier, j'ai décidé de les garder comme ça, parce que ça donnait une autre force. Et puis j'ai cherché longtemps aussi comment interpréter ces images, parce que je ne voulais pas faire un dessin en continu. Ce qui était plus important, ce n'était pas de faire voir la centrale par elle-même, c'était de faire voir des détails, c'était beaucoup plus fort. Parce que sinon ça devenait un bâtiment industriel assez quelconque finalement. Et donc, la force est venue par le détail. Je me suis rendue compte que le détail donnait une force différente. Exprimait beaucoup mieux cette espèce d'angoisse, cette espèce de questionnement. Et donc, j'ai continué à travailler. J'ai travaillé mes couleurs qui sont en succession. Donc je commence par la lumière, et après je travaille en recouvrement. Je recouvre tout à chaque fois. C'est-à-dire, je passe, par exemple, une tranche de jaune, que je recouvre complètement, mettons, de rouge. Mais, évidemment, je ne veux pas que ça soit jaune ou rouge. Donc après, le travail, c'est un travail de frottage, de grattage. Donc j'efface. Je mets, j'efface. Je mets, j'efface. Et à force d'effacer, il sort plein de choses dans ces tableaux, que vous pourriez observer de près, c'est-à-dire plein de petits, qui donnent cette force et ce volume. C'est pour ça que j'ai fait ces couleurs assez flamboyantes, assez fortes. Et je voulais aussi que ce soit un travail qui ne soit pas que Fukushima, que ce soit aussi un travail qu'on pouvait regarder en autonomie par rapport à l'événement. Et j'ai surtout voulu travailler sur des signes. Parce que ces signes, pour moi, représentent vraiment l'écroulement, la destruction. C'est pour ça que vous verrez dans tous les tableaux, tous ces signes. Et donc, j'ai travaillé au départ au stylo. Donc, j'ai fait mon tracé, comme un tracé de plan. Et puis, après, je suis passée au noir, puis à la couleur. En partant de ce dessin-là, par exemple, qui est la centrale vue du ciel. Donc, c'est déjà presque l'ensemble de la centrale. J'ai fait des détails. Par exemple, ces tout petits tableaux, là, qui ont beaucoup de détails dedans, c'est cet endroit-là, ce tout petit endroit. Et de ce tout petit endroit, j'ai travaillé en agrandissement, et j'ai travaillé sur le détail. J'ai voulu que ce soit très précis au niveau du détail. Et après, à chaque fois, on pourrait retrouver, on pourrait refaire le chemin d'un détail dans la photo, dans le plan initial. Donc, une fois que mon tracé est fini sur ma feuille, supposons cette feuille-là, ensuite, tous les petits signes, je les ai peints en noir, avec toujours le même système d'encre d'imprimeur. Et j'ai peint, avec un pinceau, tous ces petits signes, et je voulais que tous ces petits signes concordent entre eux, que l'œil ne se tape pas à un endroit irrégulier, ou je voulais que l'ensemble soit cohérent à l'œil. Je voulais absolument faire des triptiques, parce que je voulais qu'on voit ces images en décalé. Donc, toutes ces images sont en décalé, sur la même base. Et puis, je voulais que ça représente le vide. Donc, j'ai laissé des endroits qui n'existaient pas au départ, beaucoup plus blancs, beaucoup plus en souplesse, pour qu'on voit ce volume et le vide. Ce qui représente le vide et le silence, toujours le silence. Et puis, je suis passée à une autre série de noir et blanc, tout en continuant l'esprit de triptyque. Et ceux-là, j'ai pensé d'agrandir mes détails encore. Au fur et à mesure que je travaillais, les détails s'agrandissaient, parce que ça donnait autre chose. Ça devient vraiment un dessin. Et celui-là, j'aimais beaucoup l'idée toujours du vide. Et je trouve qu'on le perçoit beaucoup mieux sur cette série-là. parce que j'ai mis énormément plus de signes, tout simplement. Donc, les signes ont mis en valeur le vide, ce blanc. Et ça, je l'ai perçu assez vite. Donc, vous pouvez remarquer aussi sur l'autre, qui est beaucoup plus chargé, mais on retrouve ce vide, cette charpente vide, qui représente tout le temps, tout le temps, la destruction. Parce que c'est vraiment ça que je veux faire voir. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501